... On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur l'agriculture. Je m'adresse à vous, Florent Marot. En tant que chercheur agronome au CIRAD, est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait de l'agriculture en Afrique ou plutôt nous esquisser les mille visages de cette agriculture africaine et quels sont les principaux enjeux pour ce secteur ? Bien, d'abord, merci de m'avoir invité. Merci pour le CIRAD. Parmi les mille visages, j'en sélectionnerai peut-être quatre qui ont à voir directement avec le sujet, le numérique, l'évolution que vous évoquez. Le premier, c'est pour poser un peu le cadre africain. Le premier, c'est la fertilité. De fait, l'Afrique est défavorisée de ce point de vue-là, au départ, par ses conditions naturelles. C'est un vieux continent, socle granitique. Le granit, quand ça se dégrade depuis, ça donne du sable. En gros, une dominante sableuse. Le sable, ça stocke peu de matière organique, ça stocke peu d'aliments minéraux. Donc, au départ, la fertilité est plus basse. Alors, il y a des exceptions. Il y a toute la partie est de l'Afrique, la partie montagneuse, les grands lacs, tout ça, qui sont plus volcaniques et plus riches. Mais, en moyenne, un cran en dessous. Alors, au niveau pluviométrie, par contre, on est à peu près dans les standards internationaux. On voit le désert, puis après, les franges du désert. Et puis après, il commence à pleuvoir à peu près régulièrement. Et puis, quand on passe dans l'hémisphère sud, le panorama s'inverse. Mais, en gros, on est à peu près bien. Donc, fertilité plus faible. Ça veut dire, au niveau de l'agriculture, des rythmes lents pour reconstituer la fertilité, le stock de minéraux. Ça veut dire une agriculture qui, au départ, est tournant sur ses cycles lents, donc, consomme peu, est tenue de recycler ces éléments minéraux. Et donc, on a l'habitude de dire, l'Afrique, c'est bio à 80%. C'est du bio par défaut. Et c'est du bio sur du temps long, avec des jachères et avec une faible productivité. Alors, un deuxième... J'ai trois petits points comme ça. Donc, un deuxième point, c'est sur les structures agraires. Alors, les structures agraires, c'est très différent de chez nous. Donc, il y a coexistence d'un droit coutumier avec un droit régalien. Il y a donc, avec les difficultés que ça peut présenter pour la mécanisation, pour l'intensification, pour le progrès, j'en cite deux exemples. L'arbre, a priori, c'est compliqué d'installer un arbre quand il y a une propriété collective, parce que l'arbre, c'est signe de, quelque part, celui qu'il installe, qu'il plante. Donc, il s'arroge à un droit que le collectif, a priori, ne lui donne pas. Les clôtures, pour protéger des terres, des animaux d'élevage, il faut mettre des clôtures. La clôture, elle aussi, c'est un élément qui est contraire à l'idée, la représentation d'une gestion collective. Parallèlement, donc, le droit régalien et ces structures qui sont fragiles, instables, discutées, c'est aussi une opportunité pour que, face aux grandes offensives, l'accaparement des terres, dont on a beaucoup parlé, donc, avec des grandes compagnies, des investisseurs privés, voire des États qui peuvent traiter directement d'État à État par-dessus, donc, le droit naturel, donc, c'est une fragilité, une caractéristique, donc, de l'Afrique. Un autre point, donc, c'est l'irrigation, il faut en parler. En moyenne, dans le monde, 20% des terres sont irriguées et produisent 40%, donc, de la production agricole. En Afrique, c'est 3%, qui produisent à peu près 8% de la production, et un potentiel qui est loin de la saturation. On est à... En gros, on considère que 20%, en gros, des terres irrigables sont équipées en irrigation, et donc, il y a de la marge. D'un autre côté, on sait que, et les réflexions environnementales qu'on peut avoir sur les usages de l'eau, on sait que de l'eau qui est irriguée, elle va s'évaporer, donc, si elle s'évapore, elle ne coulera pas, donc, les poissons, d'autres, en auront moins, donc, pollution, donc, etc., etc. Et donc, le fait d'être sous-équipé avec une vision globale, ce n'est pas forcément un problème. Bref. Trois grands, la fertilité, les structures agraires, l'irrigation. Un défi, alors il y en a tellement, mais j'en garde un. Actuellement, ils sont embarqués, ils sont déjà nés, 350 millions de personnes qui vont arriver sur le marché du travail. L'industrie en Afrique est loin de pouvoir absorber, donc, ces 350 millions de personnes. Ils sont là. On est tenu de proposer une agriculture qui réponde, donc, en plus des défis, il faut manger et il faut manger et produire propre, il faut aussi employer une population rurale qui est énorme. A mon avis, c'est ça. Le grand défi, c'est d'arriver à trouver une agriculture qui soit écologique, qui soit productive et qui crée de l'emploi. Très bien. Maintenant, je vais passer au numérique. Louis Diakité, vous êtes président d'Aling Télécom. Vous êtes au premier rang pour voir le déploiement du numérique en Afrique. Il me semble que ça en est encore à ses débuts, à vos yeux. Pouvez-vous nous donner la situation en Côte d'Ivoire ? Alors, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une production nationale informelle qui est estimée, parce que je suis étonné d'entendre des statistiques sur l'agriculture en Afrique, parce qu'il n'en existe presque pas, donc, ceux qui vont sur le web ou ailleurs. FAO, c'est une estimation. Donc, je vous donne l'estimation en 2013 de la FAO. C'est 21 millions d'euros de production nationale en Côte d'Ivoire pour tout ce qui est du vivrier, c'est-à-dire tout ce qui est alimentaire. Et ces 21 milliards d'euros sont produits par 98% de fermiers, d'agriculteurs qui sont informels, qui ne sont pas aujourd'hui répertoriés par le gouvernement ivoirien, ni une quelconque instance. Donc, ce sont tous des informels qui existent là. La superficie de chacune de ces exploitations est, je dirais, la norme, c'est ce qu'ils appellent le carré, c'est-à-dire un quart d'hectare. Donc, notre but, le but de la numérisation, c'est déjà de faire exister ces petits fermiers, c'est-à-dire grâce à un partenariat avec notamment SAP, nous avons pu identifier, déjà leur créer une identité, et ensuite numériser les parcelles, donc les faire exister sur un plan cadastral. Donc, ça devient tout de suite des acteurs référencés qui existent sur le plan national. Alors, aujourd'hui, ils sont estimés à peu près, on les évalue entre 5 et 7 millions de petits agriculteurs. Notre ambition sur les 4 prochaines années, c'est quand même de répertorier, d'identifier au moins 1 million d'entre eux, pour les faire exister, les rendre bancables. Vous travaillez sur tous les secteurs de l'agriculture ou certains secteurs en particulier ? Je pense peut-être à la filière cacao, café, anarcade... Alors, on travaille sur toutes les filières, mais les filières de rente sont les mieux organisées. Même si, par exemple, sur le cacao, je vous dirais qu'il y a 90% de la production nationale de cacao de Côte d'Ivoire qui est produite par ces petits fermiers, donc non répertoriés. Donc, c'est une existence informelle encore, alors que nous sommes le premier producteur mondial de cacao. D'accord. Je me tourne vers vous, Emmanuel Lampère. Au sein de SAP, vous êtes à l'avant-garde pour voir le déploiement du numérique en Afrique, puisque vous intervenez sur l'ensemble du continent. Je voulais savoir quelles solutions numériques vous apportez aux sociétés agricoles, aux petits producteurs. Quelles sont vos interventions ? Bonjour. Donc, effectivement, SAP est de plus en plus présent en Afrique ces dernières années. Nous avons investi massivement de l'ordre d'un demi-milliard d'euros pour développer notre présence en Afrique. Aujourd'hui, nous travaillons avec plus de 50% des gouvernements africains. Et nous avons, pour ce qui relève du secteur privé, un millier de grosses références en Afrique. Ce qu'on observe principalement, c'est une très forte hétérogénéité du niveau de développement, pour ce qui relève de la numérisation, soit publique, soit privée, des sociétés africaines. Alors, c'est une étude qui ne couvre pas tout le continent africain, mais j'en parle parce que c'est une des dernières études en date. Elle concerne l'état d'avancement de l'administration électronique dans les pays francophones et du Maghreb. J'en parle juste à titre informatif, ça donne un indice. Cette étude, elle prend un certain nombre de critères en compte. Le niveau de disponibilité des services en ligne, le niveau de développement des infrastructures télécom. J'ajoute au passage que le niveau de développement des infrastructures télécom n'est pas le seul élément important. Il faut réfléchir aussi en termes de développement des infrastructures IT. Et puis, le troisième élément, c'est la mesure de ce qu'on appelle la diffusion des usages. Ces trois éléments, ils sont interdépendants. Ce qu'on observe dans le ranking de cette étude de l'ONU qui a été actualisée en 2016, c'est qu'il existe une corrélation positive entre le PIB par habitant et le niveau de développement, appelons-le comme ça, de la société numérique ou du numérique, des usages numériques. Simplement, cette corrélation positive, plus votre PIB par habitant est élevé, plus vous êtes susceptible de vous être développé dans le numérique et de proposer des choses intéressantes en la matière, souffre des exceptions. Ce n'est pas parce qu'on est riche, en particulier parce qu'on est riche, parce qu'on a vendu du pétrole ou du gaz, qu'on a la volonté politique de faire plus de numérique. Donc, parmi les quatre pays d'Afrique qui ont des vraies rentes pétrolières ou gazières, il y en a trois à la traîne dans ce classement-là. Il n'y en a qu'un seul qui arrive à tirer son épingle du jeu. A l'inverse, quand vous êtes un petit pays avec un PIB par habitant de l'ordre de quelques centaines de dollars, vous pouvez très bien, si vous êtes clairvoyant, si vous avez la volonté politique, avancer de manière très volontariste et finalement avec beaucoup de réussite sur le chemin du numérique. Je pense à un pays comme le Rwanda, qui a accueilli il n'y a pas si longtemps d'ailleurs un très grand forum sur l'agriculture. Le Rwanda est dans le classement de tête, le Togo est dans le classement de tête. Donc, c'est affaire de volonté politique, c'est affaire d'infrastructure télécom, c'est affaire d'infrastructure IT. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'agriculture, je vais essayer d'être très bref. Nous intervenons pour l'ensemble de ces gouvernements, pour l'ensemble de ces acteurs privés, en aval et en amont. C'est-à-dire que nous allons prendre en charge tout ce qui relève de l'exploitation d'un acteur agricole, le côté humain, le matériel, les transactions financières. Nous travaillons avec des grands semenciers sur des problématiques de logistique. Nous intervenons comme plateforme de trading et nous intervenons aussi auprès d'acteurs importants de la chimie. Donc, nous couvrons l'ensemble de la chaîne avec la volonté, peut-être que j'y reviendrai après, de restituer de la valeur en amont de cette chaîne agricole. Je me tourne maintenant vers vous, Louis. Vous avez un projet avec votre partenaire SAP, justement. Au premier trimestre 2017, vous allez lancer une plateforme électronique de marché, Agraria, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots son fonctionnement et comment elle pourra permettre aux petits producteurs ivoiriens de mieux s'insérer et de mieux se positionner sur le marché mondial ? D'accord. Alors, nous avons imaginé, en partant de tous ces constats, nous avons imaginé le marché électronique national agricole de Côte d'Ivoire. Autrement dit, ça permet à ces petits fermiers qui seront identifiés d'avoir accès au marché. Ces petits fermiers, aujourd'hui, ont un accès illégal au marché. C'est-à-dire qu'il y a peut-être trois ou quatre intermédiaires entre l'achat de leur production bords-champs et le marché national. Donc, il y a une perte de valeur énorme qu'on retrouve ici, d'ailleurs, en France. On essaie de diminuer les circuits, je dirais, de distribution pour amener beaucoup plus de valeur aux fermiers. Donc, avec des partenaires, d'autres partenaires comme, par exemple, l'Agence nationale du développement rural qui s'occupe de donner des conseils techniques aux fermiers, avec un opérateur mobile pour le transfert d'argent qui s'appelle Orange, donc pour le mobile monnaie, avec la chambre de l'agriculture qui, elle, va bien sûr pouvoir maintenant identifier ses vrais membres, qui sont ces petits agriculteurs, avec la chambre de commerce qui, elle, va gérer la partie commercialisation des produits. Donc, nous avons créé cette plateforme qui s'appelle Agraria Côte d'Ivoire. Donc, le petit agriculteur pourra apporter ce qu'on appelle un centre de collecte, qui sera un centre d'entreposage, où il va pouvoir apporter sa production agricole, qui sera immédiatement certifiée par un autre de nos partenaires, qui s'appelle Veritas. Et donc, il va permettre à sa production de rentrer en tiers détention dans un entrepôt, et qui pourra être vendu dans les 4 heures qui suivent. Et lui, le petit producteur, pourra bénéficier de cet argent grâce à un autre opérateur de microfinance qui fait partie du projet, qui s'appelle MicroCred, pourra bénéficier immédiatement de la disponibilité de ses fonds. Voilà. Donc, pour lui, l'accès au marché est presque immédiat et au meilleur prix. C'est-à-dire qu'on a estimé qu'il gagnera au moins 20% de plus sur le prix qu'il perçoit aujourd'hui en vendant sa production. Ça donnera une meilleure visibilité sur les prix. Ça permettra aussi... Ça permettra au producteur de monter, à l'agriculteur de vendre beaucoup plus cher. Ça permettra d'avoir des statistiques fiables sur l'agriculture, ce que nous n'avons pas aujourd'hui, qui n'existe pas. OK. Ça permettra de parcelliser, je dirais, peut-être la Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas où se trouvent ces plantations. On ne sait pas où se trouvent, je dirais, ces exploitations. OK. Donc, on pourra avoir maintenant des... Je dirais la Côte d'Ivoire qui sera parcellisée avec les types de production pour chacune des parcelles. Donc, c'est une, je dirais, une innovation qu'on a essayé de concevoir et de mettre en forme. Et on pense que ça va vraiment aider. Enfin, c'est le challenge. On commence le site pilote premier trimestre 2017. On pense que cela va révolutionner la petite agriculture en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai maintenant une dernière question pour vous trois, en fait. Quels sont les atouts du numérique ? Florent Marot, en tant que chercheur au CIRAD, pour vous, comment vous concevez les atouts du numérique dans l'agriculture ? Qu'est-ce que peut apporter le numérique demain, peut-être par rapport au changement climatique ? Alors, le monde dans lequel on est, il est de plus en plus complexe. Pas un scoop. L'articulation entre le domaine biophysique, c'est-à-dire produire avec des contraintes qui sont climatiques, sol, etc., et des contraintes sociales, c'est de plus en plus compliqué. Alors, le numérique, le big data en général, ça offre la possibilité, pour nous, c'est un champ immense pour la recherche, de combiner des informations qui sont de source, des bases de données. Alors, les satellites, c'est un gisement inépuisable. Parce que dans l'espace comme dans le temps, ça fournit de la donnée. Donc, si on a l'intelligence pour comprendre ces données, pour les combiner, les articulier, c'est toujours un plus, donc, dans la connaissance qu'on a d'une région, d'une problématique, d'une culture, d'une maladie, etc. Si, en plus, on est capable de combiner ça avec des bases de données climatiques, avec des scénarios de changement climatique, avec de la prévision climatique, alors, de plus en plus, il y a de la prévision saisonnière qui se fait maintenant. C'est-à-dire pas simplement pour le week-end, savoir s'il va faire beau, etc., mais si la saison des pluies va être copieuse ou pas copieuse, si les pluies vont se retirer tôt ou se retirer tard. Donc, alors, si on arrive à combiner ces choses-là, avec, en plus, des données démographiques et des simulateurs qui prennent en compte cet enjeu qui est, comme je le disais, de plus en plus important, créer des emplois dans l'agriculture, on a là un boulevard, donc, qui régalent nos chercheurs et qui permettent de faire travailler à la fois ceux qui sont dans le champ biophysique et ceux qui sont dans le champ économique. Merci. Emmanuel, au sein de SAP, vous avez développé un logiciel, Rural Sourcing Management, qui a été un peu conçu comme un outil qui facilite la traçabilité et la certification. Ça a été évoqué dans... L'importance en a été évoquée précédemment. Est-ce que vous pouvez, à travers l'exemple peut-être de Starchi au Ghana, nous dévoiler les impacts d'un tel programme, d'une telle application sur les femmes productrices de beurre de karité ? Oui, en amont, la solution Rural Sourcing Management, c'est une solution qui va permettre à un petit exploitant agricole d'avoir des services mobiles. Donc, il va se servir d'un téléphone portable, pas forcément d'un téléphone portable de nouvelle génération, ça peut être des téléphones portables un peu plus anciens, pour, par exemple, réaliser des transactions bordschants, directement, sans autres intermédiaires, pour, par exemple, faire le tour de sa parcelle pour en définir le périmètre. C'est ce dont Louis vient de parler. Donc, c'est très simple, on prend son téléphone, on marche autour et voilà, c'est fini. C'est une solution qui va permettre à un petit exploitant agricole qui a souvent un seul client, quand on regarde la situation telle qu'elle existe aujourd'hui, de diversifier ses clients parce qu'il aura accès à des places de marché. Il aura surtout accès au prix et à la connaissance du prix sur ses places de marché. Donc, voilà les bénéfices côté petit exploitant agricole. Maintenant, si on raisonne à l'échelle des coopératives agricoles, il y a une couche analytique dans la solution RSM qui va permettre aux coopératives agricoles de monitorer l'activité de l'ensemble des exploitations dont elle s'occupe. Et puis, cette solution, elle emporte une solution de micro-crédit. Je rebondis sur ce que Louis vient de dire. Donc, voilà l'overview sur RSM. Au Ghana, le programme, le Starchy Network, il concerne les femmes qui ont une activité extrêmement, qui est toujours une activité extrêmement traditionnelle, la collecte de carité. Et on s'est demandé, à l'origine, c'est supporté à 100% par SAP. Aujourd'hui, c'est un programme qui est supporté par l'Union européenne, par l'Agence de développement. Il y a Orange aussi qui est dedans. C'est un programme qui a pris énormément d'ampleur. C'est l'application de cette solution à cette population au Ghana de femmes qui collectent les noix de carité pour essayer d'améliorer leur réalité. Il y a une étude de Stanford qui est sortie, qui essaye de mesurer le niveau d'impact de la solution RSM sur cette population d'exploitants agricoles. Et on s'aperçoit que, globalement, vous passez tous les chiffres en revue, mais globalement, le niveau de revenu a augmenté de plus de 50%, presque 60%. Et sur une catégorie de produits dit premium, en fait, le niveau de revenu a été augmenté de 70%. Aujourd'hui, ce sont 15 000 femmes ghanéennes qui sont directement concernées par ce programme. Et on en est, non pas très fiers, il n'y a pas matière, mais très heureux. Louis, à travers la mise en place de la plateforme numérique, électronique, Agria, qu'est-ce que vous attendez comme autre effet positif en dehors du secteur agricole ? Je pense à la bancarisation, à l'accès au crédit en zone rurale, qui est actuellement très déficiente. Tout à fait. Alors, nous, nous gérons, nous contrôlons la chaise de valeurs agricoles, que ce soit les semenciers, les fournisseurs d'intrants, d'engrais, et donc les transporteurs, jusqu'à la commercialisation. Alors, ce que ça va apporter en termes de bancarisation, c'est-à-dire que ce petit fermier, aujourd'hui, il a besoin d'acheter des intrants pour un quart d'hectare, donc que ce soit de l'ordre de 100 euros ou 200 euros de produits d'intrants dont il a besoin pour faire son maïs ou faire autre chose. Il n'en a pas les moyens, aujourd'hui, il n'a pas les moyens d'emprunter aux banques nationales parce que, d'abord, il n'a pas de compte là-bas. Un compte, c'est à peu près, on est prélevé de à peu près 50 euros par mois, rien que pour la gestion du compte. Donc, lui, il ne les a pas. Il ne sait pas où emprunter. Donc, il n'a pas la possibilité d'emprunter. Et personne ne veut lui donner, lui prêter. Les banques traditionnelles ne prêtent pas aux petits... C'est-à-dire qu'ils n'existent pas, elles n'ont pas encore les moyens de pouvoir prêter. Comme je vous dis, la gestion du compte, c'est 50 euros par mois de prélèvement. OK ? C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc, les microfinances ont commencé et sont intéressées par ce marché-là. Donc, nous travaillons avec deux microfinances. Il y a MicroCred, qui a été mise en place, dont le président est Jacques Attali. Et il y a une deuxième microfinance, qui s'appelle Advance, qui a été plus ou moins mise en place par la Société Générale. OK ? Donc, eux, ils sont intéressés, vu, je dirais, l'ampleur du marché que cela représente, ils sont intéressés à prêter à ces petits agriculteurs. Donc, la plateforme va permettre à ces petits agriculteurs d'exister, effectivement, d'avoir des tracks record, OK ? Sur lesquels les banques pourront se baser, OK ? Pour pouvoir leur prêter de l'argent pour aussi bien leur plantation que leurs propres besoins. À côté de ça, le fait d'exister sur cette plateforme Agaria Côte d'Ivoire va permettre au semencier de prêter, de donner de la semence à cet agriculteur du fait que la vente est contrôlée, c'est-à-dire que lorsqu'il aura produit et qu'il amènera son produit au centre de collecte, on retiendra sur le produit de sa vente, OK ? Les intrants qu'il aura reçus, on retiendra les semences qu'il aura reçus, OK ? Et tous les services dont il aura contracté, je dirais, pour son exploitation. Et on pense que le fait d'avoir la possibilité d'avoir des intrants à crédit va certainement augmenter la superficie cultivée par cet agriculteur parce qu'il sait que s'il passe à l'hectare, il aura les moyens d'avoir les intrants pour cultiver cet hectare, ce qui lui fait défaut aujourd'hui. Donc, on va dans la réduction de la pauvreté, OK ? Et comme Emmanuel le disait tout à l'heure, au Ghana, il y a des expériences qui montrent que les revenus sont augmentés de 70%. J'ai été conservateur, j'ai dit au moins 20%. OK ? Voilà. Et donc, on pense que la bancarisation de ces agriculteurs va leur amener, va considérablement réduire la pauvreté. Et il y a aussi un partenaire Positif Planète qui va donc former à la gestion financière, donc je dirais sur un programme, je crois, de l'AFD, former à la gestion financière ces petits agriculteurs. Donc, c'est tout bénéfice pour eux. Écoutez, je vous remercie. On a bien compris que le numérique, ça pouvait être un outil important pour l'agriculture et permettre du développement. Il y a d'autres recherches aussi à faire, mais je vous remercie, on peut vous applaudir. Merci. Merci à tous les trois. Merci. 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 Merci.